Les réflexes d'image. L'image qui impacte. Nous impactons par l'image. Le mouvement des femmes unires a appris sur lui de faire une sensibilisation sur le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus depuis l'année dernière. C'est un problème de société qui est très important. Aujourd'hui, avec ces jeunes, ces mannequins-là, c'est l'occasion de les sensibiliser aussi sur cette histoire de cancer qui continue à tuer les femmes. Comme on l'a toujours dit, le cancer du sein est meurtrier. Donc, si on ne prévient pas aujourd'hui, on ne sera pas sauvé demain. Donc, c'est très important qu'on fasse cette sensibilisation, surtout à l'égard des jeunes. Le bracelet de vie, c'est un bracelet SOS avec un QR code qui, en cas d'accident, va permettre de communiquer vos informations vitales aux personnes qui portent secours. Ça fonctionne assez simplement. Sur ce QR code-là, quand on le scanne, on va avoir accès à une fiche d'urgence avec les informations vitales, l'identité, quelques informations médicales et les personnes à contacter en cas d'urgence, notamment la famille, pour payer les soins au cas où il y ait un besoin. Ce qui est nécessaire pour avoir un bracelet, c'est qu'on ne décide jamais quand est-ce qu'on aura un accident, où est-ce qu'on l'aura, avec qui on sera. Et si on est tout seul et qu'on a un accident ou un malaise, les personnes autour de nous, elles peuvent nous porter secours. Mais si elles ne nous connaissent pas, il n'y a rien qui pourrait être fait. Les secours professionnels feront la même chose. C'est qu'ils viendront sur la victime et ne sachant l'identifier, ils pourront peut-être faire des erreurs de manipulation qui peuvent amener jusqu'à la mort. L'idée d'avoir sur moi ces informations, toujours sur moi, ça permet de joindre mes proches et d'avoir mes informations vitales.